bonjour dans cette vidéo je vais présenter la correction d'un sujet de dnb qui porte sur le saut à l'élastique on apprend donc que lors d'un saut à l'élastique on peut décomposer le mouvement en quatre phases la phase 1 où le sauteur tombe tout simplement la phase 2 où l'élastique commence à se tendre et donc le sauteur ralentit la phase 3 qui en fait juste un instant qui est le moment où le l'élastique est parfaitement tendu et la phase 4 où l'élastique se contracte à nouveau et le sauteur va remonter il va donc acquérir de nouveau de la vitesse on a donc en plus du premier document qui nous décrivent les phases du mouvement un graphique qui nous représente l'évolution de la vitesse en fonction du temps de la durée c'est la même chose et et on va devoir donc analyser ce mouvement donc question petite 1 on doit repérer la partie du graphique qui correspond à la phase 1 phase 1 où la vitesse augmentée on voit ici sur la première partie de a en fait à d on a la phase où la vitesse augmente question petit 2 on doit indiquer la phase du saut qui correspond au point f le point f on voit que la vitesse est nulle la vitesse elle avait d'abord augmenté c'était donc la première phase ensuite elle a diminué c'est lorsque en fait l'élastique se tend petit à petit et la phase 3 c'est pile le moment où la vitesse est nulle c'est juste avant que la vitesse augmente parce qu'en fait l'élastique va nous faire remonter 1.3 la force de pesanteur on appelle aussi le poids modélise l'une des actions mécaniques s'exerçant sur le sauteur lors de sa chute préciser la direction et le sens de cette force si on redessine le sauteur qui est donc à l'envers on peut prendre directement la copie ici donc le poids du sauteur il part de là et il va être ça va être une flèche va être représenté par une flèche qui sera comme ceci cette flèche elle est donc verticale et elle va vers le bas vertical c'est sa direction et le sens c'est vers le bas on passe à la partie 2 qui va parler du de l'énergie alors en utilisant les termes énergie potentielle et énergie cinétique décrire les conversions d'énergie qui ont lieu lors de la phase 1 donc en fait lorsque l'homme est en train de sauter lorsqu'il est en train de sauter donc il va voir sa hauteur qui va diminuer donc en fait il va voir son énergie potentielle de position qui va diminuer elle ne va pas disparaître ces énergies là elle va être converti à une énergie cinétique énergie de mouvement c'est pour ça d'ailleurs que la vitesse du sauteur va augmenter en réalité vous savez que l'énergie potentielle n'est pas complètement transformé ou converti en énergie cinétique qu'il ya une partie qui est transformée en énergie thermique mais cette partie là est toute petite question petit 2 à l'aide du graphique déterminer la valeur maximale de la vitesse atteinte par le sauteur sur le graphique la vitesse maximale c'est ça correspond au point au point d donc on va tracer une droite qui va être horizontale vers l'axe des ordonnée et on va essayer de terminer la valeur donc là on est autour de 28 d'accord hop je pense qu'il ya une certaine tolérance par rapport à lecture graphique lors de la correction donc la vitesse maximale maximale atteinte atteinte est d'environ 28 alors en regardant l'unité ce sont des mètres par seconde ok question 2 on a fini on va passer à la question petit 3 il faut en déduire par un calcul la valeur maximale de l'énergie cinétique pour un homme donc qui fait 78 kg équipement inclus et on doit trouver que le résultat est proche de trente mille joules donc je vous rappelle que pour calculer l'énergie cinétique on utilise la formule e c e c pour énergie cinétique est égal à 1 demi fois la masse fois la vitesse au carré avec le fait qu'il ne faille pas oublier le carré ici on remplace par les valeurs donc c'est l'application numérique donc ça fait 1 demi fois on sait qu'il fait 78 kg ça tombe bien c'est la bonne unité on sait que sa vitesse est de 28 mètres par seconde mètres par seconde c'est bon on est dans la bonne unité pour trouver des joules et donc ça il va falloir qu'on fasse le calcul à la calculette on vérifie donc qu'on ne s'est pas trompé dans les calculs Dernière question de la partie sur l'énergie donc on est au 2.4 on a ici un tableau qui va nous dire l'énergie de différents véhicules à différentes vitesses et on va devoir comparer le résultat qu'on a trouvé à celle d'un véhicule en mouvement alors ici on voit 120 1000 donc c'est pas bon 26 425 donc le plus proche c'est la situation ici la situation du motard avec sa moto donc ça veut dire qu'un motard avec sa moto à 65 km par heure a autant d'énergie que que l'homme en élastique alors bien sûr on sait que avoir un accident à 65 km par heure avec une moto c'est quelque chose qui est très dangereux qui peut être qui peut être mortel de la même manière si si on se lance bien sûr d'un pont et bien on a effectivement le même risque de mourir le rôle de l'élastique ici va être de de retransformer cette énergie cinétique en l'emmagasinant à l'intérieur de l'élastique de manière à ce que la personne puisse survivre au saut on passe donc à maintenant la sensation de saut c'est la partie 3 on apprend dans la partie 3 que durant le saut le sauteur éprouve des sensations qui sont associées à la production d'adrénaline substance dans la formule chimique et celle-ci il va falloir préciser le nom et le nombre de chacun des atomes présents dans cette molécule on a même une aide si on ne rappelle plus de nom des différents atomes donc d'après la formule on voit qu'il y a 9 C donc 9 atomes de carbone il va y avoir 13 H donc 13 atomes d'hydrogène il y a 3 O donc je traduis ça par 3 atomes d'oxygène et il va y avoir N alors il n'a pas marqué 1 mais il faut bien imaginer que s'il n'y a pas de chiffre ici c'est comme s'il y avait un 1 donc N c'est l'azote ok dernière question on va parler du choix de l'élastique donc ici on voit que on a différents modèles d'élastiques en fonction du poids du sauteur attention du poids vraiment le poids c'est à dire en Newton pour concilier sensations fortes et sécurité le club les clubs fixent généralement une distance d'au moins 10 mètres entre le sol et le point le plus bas atteint lors de la chute parmi les modèles disponibles il faut falloir choisir un élastique qui convient pour un sauteur de 78 kg c'est l'encens du pont pont saunas qui est haut de 103 mètres il va falloir préciser le modèle et la longueur de l'élastique retenu et il va falloir justifier alors on apprend aussi ici dans le tableau que l'élastique prend 3 fois sa longueur initiale 50 c'est pas possible puisque 3 fois 50 ça fait 150 il va s'écraser par terre 3 fois 30 et bien 3 fois 30 ça fait donc 90 et là on aura effectivement 13 mètres de marge pour aller jusqu'à 103 donc là ça va être bon et bien sûr 15 mètres ça va être bon donc comme on veut a priori des sensations fortes on va prendre un élastique de 30 mètres alors maintenant c'est par rapport au poids que on va devoir se prononcer donc pour pouvoir se prononcer par rapport au poids il va falloir calculer le poids de la personne je vous rappelle que le poids c'est la masse fois l'intensité de pesanteur qui d'ailleurs rappelez ici on a un gros indice sur le travail qu'il faut faire on sait que ici le poids de la personne est de 78 kg que l'intensité de pesanteur et bien c'est donc d'après l'énoncé 9,8 et donc on va trouver le poids du sauteur parmi les différentes possibilités 764 donc on se situe ici on peut donc dire que l'on doit choisir un modèle M car on a 764 qui est compris entre 950 N et 650 N il faut choisir une longueur d'élastique égale à 30 mètres car on garde ainsi une marge légèrement supérieure à 10 mètres et on va justifier par un calcul donc le pont lui il fait il y a 103 mètres de hauteur auquel j'enlève 3 fois la longueur de l'élastique et en faisant ce calcul je fais 103 moins 90 je trouve qu'il me reste 13 mètres de marge c'est à dire on a quelque chose qui est légèrement supérieur à 10 mètres de marge de marge 1 1 2 2 1